Bonjour, bonsoir, Résifleouen. Un scandale sans précédent. Un scandale sans précédent dans les annales judiciaires, dans l'histoire de l'humanité. Un jeune homme est arrêté chez lui. On perquisitionne. On cherche un alibi pour justifier l'arrestation. Dès le lendemain, il est présenté au juge d'instruction. Six jours après, il est condamné à dix ans de prison et une amende d'un milliard de centimes. Qu'a bien pu faire ce jeune homme, père d'enfant, père de famille, pour qu'il soit condamné à dix ans de prison ? Quand on le compare à Kamel le boucher, Kamel chéri, l'accusé principal de l'affaire de la cocaïne, il a sept quintaux de cocaïne, une affaire qui est sous le coude. Une affaire sous le coude. On n'enquête plus sur cette affaire. Et ce Kamel boucher a été jugé et condamné dans une autre affaire, celle de la corruption. Le bonhomme a corrompu plein de monde, y compris le fils du président Abdelmadjid Teboun. Et filmé. Il y avait des preuves. Eh bien, ce bonhomme qui a corrompu des fonctionnaires, qui a corrompu plein de monde, y compris le fils de l'ex-ministre de l'Habitat, l'actuel président désigné par l'armée, a écopé de quatre ans de prison. Les fils du général Hamel, qui ont bouffé le monde, ont écopé de six et huit ans de prison. Le fils du général Nzhar, dont les biens sont sous séquestre, et qui a été pris en flagrant délit de falsification de documents, et il utilisait un de ses agents pour faire sortir frauduleusement un véhicule à bord duquel il y avait 190 000 euros. Il est condamné par contumace à six ans de prison. Eh bien, Yassine Mbarki, militant à Mazir, hiérarchiste de Khenshla, l'une des figures de proue de Khenshla, a été arrêté mercredi 30 septembre, après une perquisition à domicile. Il est placé sous mandat de dépôt, le jeudi 1 octobre 2020. Il est présenté devant le juge d'instruction. Le 6 octobre 2020, il est condamné à six ans de prison. dix ans de prison et un milliard de centimes. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé chez lui ? De la drogue ? De la cocaïne ? Pour qu'il soit condamné à dix ans de prison ? Non. Ils ont trouvé chez lui des livres religieux, des livres d'histoire, et le livre saint. Une vieille copie du livre saint qui appartient à son grand-père. Donc, une vieille copie. Une page de ce Coran était déchirée. On ne sait même pas comment elle était déchirée. C'est détérioré, disons. C'était suffisant pour trouver l'alibi pour l'accuser d'incitation à l'athéisme, offense et dénigrement des préceptes de l'islam, incitation à la haine, etc. Donc, il est condamné à dix ans de prison. Et comment a-t-il été condamné ? C'est ça, le scandale. Ça, c'est scandaleux. C'est que le parquet a requis huit ans de prison. Et le président du tribunal, le juge, lui, le condamne à dix ans. Ça, deux ans de plus. Certes, on a vu, dans cette justice algérienne qui fonctionne sur les appels téléphoniques, quand le parquet demande quinze ans de prison, et après un défilé à la barre d'une dizaine d'avocats, le président de la séance, eh bien, il va condamner à quinze ans de prison. Il va tenir compte de ce cas des réquisitions du parquet. Il ne tiendra pas compte du tout, du tout, des plaidoiries des avocats. Mais dans le cas de Yassine Mbarki à Khashla, c'est quelque chose d'inattendu. C'est un fait sans précédent. On n'a jamais vu ça. Le parquet a requis huit ans de prison. Eh bien, le tribunal. Le président du tribunal le condamne à dix ans. Alors, est-ce qu'on était dans le pénal ? Est-ce que c'est le tribunal pénal qui l'a condamné ? Est-ce qu'il y a crime ? Est-ce qu'il y a... On ne sait pas. Qu'est-ce qui justifie ces dix ans ? Eh bien, parce que ce juge, en condamnant Yassine Mbarki à dix ans, il a lancé comme ça. Il est à Khashla. Personne n'entendra parler de lui. Eh bien, ce juge, imbécile comme il est, il ne sait pas qu'il venait de faire briller le nom de Yassine Mbarki dans le monde entier. Aujourd'hui, toutes les chaînes de télévision, les moyens d'information, allemands, français, anglais, américains, parlent de Yassine Mbarki. Et on ne va pas s'arrêter là, parce que cette condamnation est l'expression du mépris d'une région, berceau de la révolution. C'est l'expression du déni de justice. C'est l'expression aussi de la haine qui anime ce juge à l'encontre de Khashla et de son histoire. Khashla a une histoire que lui en vit beaucoup de peuples, beaucoup de villes, beaucoup de villages, beaucoup de pays. Khashla, c'est le tour de Baloul, témoin de la civilisation à Mazir. C'est le berceau de la Kehina, la guerrière, la reine des berbères. Khashla, le berceau du Hirak. Khashla, c'est le pays Chahoui qui a donné naissance à des héros de la révolution de novembre 54 et bien avant novembre 54. Donc, ce juge doit avoir quelque chose contre cette région et contre Khashla et contre les Khashli. Alors, j'espère que les Khashli sauront donner une leçon de civilisation à ce triste individu si jamais il l'attrape. Il ne faut pas le violenter. Non. Seulement, apprenez-lui l'histoire de Khashla. Apprenez-lui l'histoire des Sherouis. Apprenez-lui l'histoire des O.S. Je ne le dis pas par régionalisme. Je le dis juste par réaction à un illettré, un analphabète, un inculte. Il ne connaît rien de l'histoire de Khashla quand il dit qu'il est à Khashla personne n'entend parler de lui et personne n'entendra parler de lui. Laissez-le, il est à Khashla. Et bien voilà, aujourd'hui, le nom de Khashla il est partout, le nom du Yassine M'Barki est partout et j'espère pour le procès en appel que nous aurons l'occasion d'envoyer des avocats des barreaux internationaux des lignes de droits de l'homme pour défendre M'Barki et pour humilier cette justice du téléphone. Il faut l'humilier cette justice du téléphone. J'espère que les frontières seront ouvertes d'ici le procès en appel à moins qu'ils le fassent vite mais en tous les cas on ne va pas se taire. On ne va pas se taire. Courage à toute la famille M'Barki de Khashla à tous les compagnons de Yassine M'Barki Yassine est un héros comme a été un Besslgror comme ont été tous les héros de Khashla Tenmirt Merci Shukran Salam M'Barki